Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le mouvement et les forces, dans laquelle je vais présenter quelques forces de contact classiques. Je vais présenter les 5 forces de contact classiques que l'on retrouve dans les principaux problèmes de physique. La première est ce qu'on appelle la réaction du support R, donc dès qu'on pose un objet sur un support, cette force intervient. Elle s'applique au milieu de la surface de contact entre l'objet et le support. Elle sera toujours perpendiculaire au support, en général vers le haut, et sa norme est notée R. Si par exemple je considère une tasse posée sur une table, la surface de contact se trouve ici. J'ai donc mon point d'application au milieu de la surface de contact. La force aura une direction perpendiculaire à la surface et vers le haut. Deuxième exemple, enfin deuxième type de force avec la tension d'un fil. Par exemple si on a un pendule. Cette fois, la force va s'appliquer au point de contact entre l'objet et le fil. Sa direction sera donc matérialisée par le fil et elle sera donc dans le sens du fil. Sa norme sera notée T. Donc je prends un pendule ici. Le point de contact est ici. La direction est celle du fil et c'est vers le fil. Donc T sera vers le haut ici. Troisième force. Avec cette fois donc la poussée d'Archimède. Si j'ai donc un objet qui est immergé dans un fluide, donc gazeux ou liquide, j'aurai la poussée d'Archimède notée Pi. Donc elle s'applique au centre de gravité de l'objet. Sa direction sera verticale vers le haut. Et sa norme sera égale à ρ fluide fois V immergé fois G. Donc ρ fluide étant la masse volumique du fluide. V immergé étant le volume de l'objet qui est immergé. Et g, l'accélération de la pesanteur qui vaut 9,81 mètre seconde moins 2. Donc si par exemple je considère un iceberg ici. Je vais appliquer la poussée d'Archimède au centre de gravité. Et pour déterminer sa norme, j'utiliserai la masse volumique de l'eau de l'océan ici. Et je calculerai le volume émergé. Et j'aurai donc une force qui sera orientée vers le haut dans cette direction. Quatrième force. Donc on passe maintenant aux forces de frottement. Il en existe deux. Donc les forces de frottement fluides. Donc un objet qui se déplace à l'intérieur d'un fluide. C'est-à-dire d'un gaz ou d'un liquide. Dans ce cas, le point d'application sera le centre de gravité de l'objet. La direction sera celle du mouvement. Et le sens opposé au mouvement. On peut déterminer sa norme en considérant que cette force sera proportionnelle à la vitesse. Donc F est égal à K fois V. Mais ce n'est pas une loi qui marche tout le temps. Donc si je représente par exemple un parachutiste qui est en train de descendre. Ce parachutiste descend dans l'air. Il y a donc une force de frottement fluide qui va donc être orientée dans la direction du mouvement. C'est-à-dire verticalement. Le parachutiste descend. Le mouvement. Le sens sera donc opposé au mouvement. Donc la force sera vers le haut. Impliquée. Donc je l'ai mis au centre de gravité. Ici de mon parachutiste. Et dernier type de force de frottement. Qui sont les forces de frottement solides. Où cette fois on a deux objets qui frottent l'un contre l'autre. Donc dans ce cas. La force s'appliquera au milieu de la surface de contact entre l'objet et le support. Elle sera parallèle au support. Et dans le sens opposé au mouvement. Il n'y a pas de relation permettant d'obtenir cette force automatiquement. Donc on la notera Fs. Par exemple si je prends ici un surfeur qui se déplace à la surface de l'eau. On va avoir une force de frottement qui sera donc horizontale. Car le support est horizontal. Le surfeur va vers la droite. Donc la force sera vers la gauche ici. Et je l'applique au point de contact de la planche. Au milieu de la surface de contact avec la planche.